Les enfants prennent leur bain et lavent l'épicerie. Maman, maman, je lave les pieds de céleri. C'est qui, céleri? Je ne sais pas. Passons à la prochaine. OK, donc, la prochaine. Plusieurs personnes ont certaines opinions sur le masque, porter le masque ou pas. Ici, on a comme un comparatif, infecté par le COVID et les risques de contagion. S'il y a un des deux, celui qui est malade, il ne porte pas de masque, même si l'autre porte le masque, il y a 70 % de chances d'infection. Si celui qui est infecté porte le masque, mais l'autre ne porte pas de masque, c'est 5 %. Et si les deux portent le masque, c'est 1,5 %. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on nous a dit. Prochaine diapo. Alors, il y en a qui aiment ça, porter le masque, puis il y en a d'autres qui sont contre ça. « Hey, il est où ton masque? » Puis on le voit, il n'a même pas son masque comme il le faut. Il le porte au menton, puis il pustule dans la face de l'autre. Puis l'autre, il n'ose pas trop répondre. Prochaine vignette. Alors, ici, ça, c'est une autre façon qu'on a de voir le masque, un peu humoristique. C'est le gars, il va chez son médecin, puis son médecin, il regarde dans la bouche, puis il dit, « Je vois d'où proviennent vos problèmes de constipation. Vous savez qu'il faut retirer votre masque avant de manger. » Donc, ça, c'est pour dire qu'il y en a peut-être qui mettent trop d'emphase sur le masque. Prochaine vignette. Ici, ça crée toutes sortes d'émotions, porter le masque ou pas, la contagion ou pas, c'est-tu vrai, c'est pas, c'est pas. Donc, le monsieur demande à sa femme, « Est-ce que tu as peur? » La femme, elle dit, « Un peu, mais elle a l'air d'une momie, tellement qu'elle a des masques autour dans son visage. » Prochaine vignette. Et ici, on a la Zizanie 2020, Astérix et Obélix, qui s'assine Obélix, qui dit, « Et pourquoi faudrait-il porter un masque? » « Hein, monsieur Astérix? » Et Astérix qui dit, « À cause du nouveau qui vient d'arriver au village. » Qui ça? Asymptomatix. Exactement. Et on a derrière, Assurance Tourix, attaché à l'arbre, qui porte son masque, mais pas comme il faut, on y voit tout le nez. Et finalement, prochaine vignette, tout le monde est dans une attente, et toutes ces règles-là sont en attente du fameux vaccin qui a été dit, on est en train de travailler là-dessus, et là, tu as le petit prince qui demande tout ça dans sa planète COVID, « Dessine-moi un vaccin. » Tout ça pour dire, on peut procéder à la prochaine, tout ça pour dire que la situation dans laquelle on vit, puis la crise du coronavirus, c'est quelque chose qui est sans précédent. Tout est confus. Il y a des spécialistes qui disent quelque chose, d'autres spécialistes qui disent autre chose. Il y a le gouvernement qui impose le confinement, il y a la santé publique qui impose des mesures d'hygiène et des précautions, il y a les médias qui rapportent des choses et les médias sociaux qui rapportent autre chose, d'autres informations. Et avec toutes ces données-là qui sont différentes et contradictoires, il est difficile d'y voir clair. Et le problème, c'est qu'on est dans une situation qui est complètement nouvelle et il n'y a rien de clair. Tout est confus, puis on fait des affirmations sur des « si » et des « peut-être » et personne ne s'entend pour dire la même chose. Alors, le monde va se faire toute sa petite idée selon sa compréhension des choses, des événements et sa propre logique. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que chacun a son opinion personnelle sur le port du masque, sur les mesures de santé, le confinement, la propagation et l'impact du virus ou encore sur les décisions du gouvernement ou sur l'information qui est circulée par les médias et les médias sociaux. Et dans tout ce « free for all », on voit la société qui se polarise puis se divise en deux. Chacun est retranché dans sa tranchée puis est prêt à faire feu sur tous ceux qui portent une opinion qui est différente de la leur. Et là, on traite les autres soit de moutons ou de conspirationnistes passant par toutes les insultes possibles qu'on peut trouver pour leur démontrer à quel point ils sont arriérés et stupides. Malheureusement, l'Église n'est pas nécessairement à l'abri de ce conflit d'opinion. C'est triste, mais c'est la réalité. Déjà, on voit l'Église qui peut se diviser pour des enjeux sociaux et politiques. Pas là, là, le dimanche matin quand on est ensemble, mais dans nos conversations, ça peut arriver. Et on peut devenir même parfois blessant. Et comme si ce n'était pas déjà assez de se battre contre les fausses doctrines qui pénètrent dans l'Église pour déstabiliser les chrétiens et les éloigner de Dieu, on doit maintenant se battre contre les différences d'opinion socio-politiques. Frères et sœurs, avant que ce débat-là nous tombe déçus ici à l'Église et nous infecte, je pense que c'est important qu'on prenne le temps d'en parler et qu'on jette un regard sur qu'est-ce que Dieu, sur qu'est-ce que la parole de Dieu dit de tout ça. Le chapitre 14 au complet de l'Épître aux Romains traite des différences d'opinion qu'on peut avoir concernant, dans le texte, concernant les différents jours, les années, la nourriture. Mais je pense que c'est des principes qu'on peut employer aussi et qui s'appliquent sur tout sujet qu'on peut percevoir d'une manière différente. Et ces points de désaccord ne sont ni bons ni mauvais, mais ils ont la capacité de nous diviser si on ne prend pas garde à notre attitude. Et c'est des sujets qui ne sont pas centraux dans l'Évangile. Ce ne sont pas des choses qui vont affecter la base de notre foi telle que le salut par grâce, la divinité de Jésus-Christ, la foi, la repentance ou la vie éternelle. Ce n'est pas ce genre de choses-là. Ce sont des sujets qui sont bien périphériques et qui ne sont pas utiles non plus au salut, mais qu'on peut employer quand même comme cheval de bataille et qui vont diviser plutôt que de faire avancer la cause de Christ. Et je vous encourage fortement cette semaine, prenez le temps d'aller lire le chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Nous, durant ce temps-là, ce matin, on va regarder aussi dans l'Épître aux Romains mais aussi dans l'Épître aux Éphésiens quatre principes importants concernant les différences d'opinion dans l'Église ainsi que la lecture qu'on devrait avoir de ces circonstances dans lesquelles on vit présentement. Alors, notre premier principe, nous devons supporter les différences d'opinion des autres. Et regardons ensemble au chapitre 15 de l'Épître aux Romains, les premiers versets, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Alors ici, chapitre 15, versets 1 à 7, c'est la conclusion de tout ce que Paul vient de dire dans le chapitre 14. Et ici, quand Paul, il parle du fort, il fait référence à celui qui est bien enraciné dans la foi en Jésus-Christ et qui comprend qu'il n'est plus sous la loi ni sous les œuvres, mais qu'il est sous la grâce. Il comprend bien sa liberté en Jésus-Christ concernant la conscience, concernant les traditions et les pratiques religieuses. Le faible, lui, c'est celui qui n'est pas affermi dans sa foi. C'est celui qui croit qu'on doit encore observer des rites religieux, des traditions afin de ne pas déplaire à Dieu et même pour plaire à Dieu. Et le faible est celui aussi, excusez, j'essaie de me retrouver. OK. Le faible aussi, sa conscience, elle est faible puis elle est sensible et va l'accuser facilement pour à peu près toutes sortes de choses. Selon Paul, les forts ont tendance à mépriser les faibles pour leur étroitesse d'esprit, tandis que les faibles, eux autres, vont juger les forts pour leur liberté excessive. L'un trouve important de porter le masque et de suivre les consignes du gouvernement puis ils vont citer Romain XIII pour ça, tandis que l'autre va croire que le masque est inutile et que Dieu va protéger son église de la contagion en soulignant le psaume 91. Maintenant, qui a raison entre les deux? Le problème, voyez-vous, c'est que là-dedans, on a tous tendance à être le héros de notre propre histoire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on se voit tous dans la peau du fort puis on considère les autres qui pensent différemment que nous comme ceux qui ne sont pas éclairés. Par défaut, on pense tous qu'on a raison et que c'est les autres qui ont tort. Moi, je comprends. Toi, tu ne comprends pas. Par défaut, c'est comme ça. Alors, dans cette optique-là, ce qui est intéressant, c'est que l'exhortation de Paul s'applique à nous tous car il s'applique ou plutôt il s'adresse au fort. Alors, ça vient tous nous rejoindre. Et Paul dit supporter les faibles. Supporter les faibles. Supporter ceux qui n'ont pas la même opinion que vous. Tirez-vous pas les couettes pour une question d'opinion. Ça ne vaut pas la peine. Cherchez pas ce qui vous plaît. Oui, tu peux avoir, tu peux ne pas être d'accord avec ton frère sur le port du masque, sur le discours, sur des discours d'allure, de complot, sur le gouvernement ou même sur la pandémie en général. Tu peux ne pas être d'accord mais Dieu ne te donne pas le droit de mépriser ton frère pour autant ou encore de lui répondre bêtement parce qu'il ne pense pas comme toi sur ces choses-là. Ne cherche pas ce qui te plaît ou seulement ce avec quoi tu es d'accord. L'Église, c'est pas mal plus qu'une bande de personnes qui partagent la même opinion publique. L'Église, c'est l'Église de Dieu et Jésus l'a racheté au prix de son sang à la croix et c'est le Saint-Esprit qui maintient tous ses membres unis ensemble. Tu as le droit à ton opinion, c'est vrai, mais garde-la pour toi si elle est pour susciter de la division ou devenir une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta sœur dans l'Église. Laisse pas ton opinion détruire l'œuvre que Dieu a fait dans son Église. Que chacun de nous cherche la satisfaction de son frère ou de sa sœur dans l'Église pour son bien à lui en vue de l'aider à grandir dans sa foi. Le but, dans le fond, dans tout ça, c'est de rechercher à s'encourager et à s'édifier les uns les autres afin qu'on grandisse tous ensemble dans la foi. Ne perdons pas notre temps à débattre des différences d'opinions, mais cherchons plutôt à s'encourager mutuellement dans notre marche avec Christ. Deuxième principe maintenant. Jésus-Christ est l'exemple à suivre dans nos différences d'opinions. Alors, dans notre texte au chapitre 15, versets 3 et 4, ça dit, « Car le Christ n'a pas cherché ce que lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous savez, à l'époque où est-ce que le Fils de Dieu est venu sur la terre, le pays était sous l'occupation romaine. Et les Romains imposaient littéralement leur gouvernance avec force. Ils n'étaient vraiment pas gentils avec les Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait les Élotes. Les Élotes, c'était qui? Les Élotes étaient un groupe de révolutionnaires qui complotaient pour renverser la domination romaine sur le pays. Et parmi même la religion juive, il y avait différents partis et chacun avait ses interprétations de la Torah qui étaient les cinq premiers livres de la Bible. Et tout ça, c'était un environnement qui était propice au conflit. C'était une vraie bombe à retardement. C'était tendu comme atmosphère. Et c'est là-dedans que Jésus y est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Et par sa façon de penser qui était différente des autres, Jésus s'est attiré une foule d'ennemis. Mais Jésus n'était pas là pour débattre des opinions politiques ou sociales ni des positions religieuses. Et ses adversaires ont souvent tenté de le piéger en l'amenant dans ce genre de discussion, mais Jésus n'est pas rentré là-dedans. Par exemple, quand les Juifs ont demandé s'ils devaient payer l'impôt à César, c'était un piège. Ou encore, Jésus n'a pas traité non plus la question de l'esclavage et de l'inégalité sociale à son époque. Non, il est venu pour parler du royaume de Dieu. Jésus ne s'est pas laissé distraire de sa mission par des opinions et des discussions religieuses. Il n'est pas venu débattre non plus de ses opinions et il n'a fait aucun cas de ceux qu'ils critiquaient ou l'insultaient parce qu'ils ne pensaient pas pareil comme eux. Il s'est laissé tout simplement insulter sans répliquer parce que Jésus était concentré sur sa mission. Il est venu offrir sa vie pour ceux justement qui l'insultaient. En fait, Jésus a souffert volontairement ce que ses adversaires méritaient, c'est-à-dire la mort, une mort éternelle. Et il l'a fait afin de leur pardonner leur péché. Maintenant, l'exemple de Jésus à l'égard de ceux qui le haïssaient tel qu'on voit dans la Bible nous donne à nous un modèle de comment on devrait réagir envers ceux qui sont en désaccord avec nous dans le monde mais même aussi dans l'Église. Et comme Jésus supportait ceux qui étaient contre lui, est-ce qu'on ne devrait pas nous aussi supporter ceux qui ont une opinion différente de la nôtre? Est-ce que l'on ne devrait pas plutôt mourir à nos droits d'avoir raison comme si c'était un droit? Là, je fais une parenthèse mais avez-vous remarqué que l'enjeu principal dans l'idée des libertés religieuses, oui, on parle de libertés religieuses et je comprends qu'on a, oui, c'est nos libertés et tout ça, mais ceux qui revendiquent, revendiquent quoi? Revendiquent nos droits. Revendiquent nos droits. Et même dans l'Église des chrétiens, j'entends ça souvent, on revendiquent nos droits, mais je m'excuse, mais c'est écrit où dans les Écritures? Nos droits. On n'est pas plutôt appelé à mourir à nous-mêmes? On n'est pas plutôt appelé à porter notre croix? C'est quoi ça porter notre croix? Celui qui porte sa croix, il sait qu'il est condamné à mort. Il n'y en a plus de droits. Tu as le droit de mourir à toi-même et de faire la volonté de Dieu. C'est à ça que tu as le droit. Alors, de revendiquer tes droits dans la communauté, je ne vois pas ça dans les Écritures. Je suis désolé, mais ma petite parenthèse ici. Pourquoi pas plutôt laisser ton frère ou ta soeur avoir sa propre opinion? Il a le droit lui aussi. Hein? Le droit. Le droit. Troisième principe. L'unité de l'Église passe avant nos différences d'opinion. Romains 15, versets 5 à 7. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon Christ Jésus. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. En regardant l'attitude de Jésus-Christ à l'égard de ceux qui s'opposaient à lui, même si on regarde dans le fond tous les autres principes qu'on retrouve dans la Bible concernant les relations interpersonnelles, on a là toute la motivation nécessaire pour user de patience envers ceux qui n'ont pas la même opinion que nous dans l'Église. Et même si on serait brusqué un peu par un frère ou une sœur qui aurait une opinion différente que la nôtre et qui l'aurait mal exprimée. Notre consolation se trouve en Dieu et non dans la rancune, dans la médisance ou dans la vengeance. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle enseigne et à quoi elle nous appelle? C'est de se pardonner les uns les autres et de s'aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Et malgré nos différences d'opinion, que ce soit sur des sujets secondaires à la foi, on doit toujours regarder à Dieu et à Jésus-Christ pour puiser la force, la patience et la grâce de demeurer unis et de s'apprécier les uns les autres. Frères et sœurs, il y a tellement d'affaires sur lesquelles on pourrait se diviser et rassurez, pas rassurez-vous mais soyez assurés que le diable c'est ce qu'il veut et lui, il se frotte les mains et il jubile à voir les gens dans l'église se diviser pour des questions secondaires parce que les questions qui sont au centre, la foi, Jésus-Christ, le royaume de Dieu, le pardon, tout ça, on est d'accord, c'est ce qui nous unit. Le diable ne nous désunira pas là-dessus. Il va essayer mais il ne sera pas capable. mais c'est sur les affaires secondaires qui est les opinions qui vont réussir à nous diviser. Ne l'assassons pas faire. Notre attention ne doit pas être centrée sur nos opinions différentes mais doit être centrée sur le royaume de Dieu. Ce qui nous unit, ce n'est pas le port du masque, ce n'est pas les mesures d'hygiène, ce n'est pas nos opinions sur les actions du gouvernement ou sur la santé publique ni même sur la pandémie ou sur le vaccin. tout ça, c'est vraiment secondaire. Ce qu'on doit se rappeler et ce qu'on doit être tous d'accord, c'est de tout faire de notre possible pour glorifier Dieu en tant qu'Église en appliquant ce fameux deuxième commandement que Jésus nous a laissé dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35 où Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, ne laissons pas nos divergences d'opinion sur ce qui concerne les affaires du royaume de ce monde terrestre. Venez nous diviser. Ça ne vaut pas la peine, frères et sœurs, parce que nous, on appartient à un autre royaume. Et ce à quoi Jésus-Christ nous a appelés est pas mal plus grand et plus important que tout ce qui peut se passer ici sur la terre. Ce qui nous unit, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume-là, il est éternel. À Jésus, il l'a dit, tout va passer, mais mes paroles et mon royaume ne passeront pas. Maintenant, il y a une autre vérité essentielle qu'on doit se rappeler. J'en ai parlé un petit peu, mais là, je vais l'expliquer plus. Dans le quatrième principe, notre véritable ennemi, il est spirituel. Alors, dans Éphésiens 6, verset 12, « Car, Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais nous avons à lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qui nous entoure, entoure, excusez, ce n'est pas la seule réalité qui existe. Il y a un monde qui superpose celui-ci et c'est un monde qui est invisible, c'est un monde qui est spirituel dans laquelle il y a une guerre qui fait rage. On est tous pris dans cette guerre, qu'on le veuille ou non. On y joue tous une part, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est tous influencés par ce monde spirituel et par les ailes qui l'habitent, qu'on le veuille ou non. Le monde entier est sous l'influence du prince de l'air qui est Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Et nous qui sommes des enfants de Dieu qui avons été appelés, scellés par le sceau du Saint-Esprit et qu'on connaît la vérité dans la parole de Dieu, on est conscients de cette guerre spirituelle-là car on a été appelés à être des soldats de Jésus-Christ qui combattons pour le royaume de Dieu. Mais nous ne combattons pas physiquement, nous combattons spirituellement. Mais l'erreur du monde, lui, en général, n'est même pas conscient de cette guerre spirituelle ni de ses enjeux éternels correspondant à cette guerre-là. Ce que je veux dire, c'est que les hommes importants, les scientifiques, les gouvernements de ce monde peuvent avoir ou non des plans secrets politiques. Ils peuvent avoir des plans bien égoïstes pour faire avancer leurs propres petits agendas secrets. C'est possible. Ça se peut. Toutefois, vous devez regarder au-delà de ces hommes-là, au-delà de ces organismes-là et au-delà de ces gouvernements humains-là parce que ceux-là, dans le fond, ils sont juste des pions dans cette guerre spirituelle, dans cette réalité spirituelle qui les dépasse totalement. Notre véritable ennemi, c'est Satan et les démons qui se cachent derrière les gros joueurs de ce monde. On ne doit pas se battre contre le gouvernement ou notre système de la santé ou les scientifiques ou tous les autres organismes mondiaux. On ne doit pas les voir comme nos ennemis, mais on doit réaliser qu'ils sont sous l'influence de notre ennemi, qui est Satan. C'est lui qu'on doit combattre et non des organisations humaines. Notre énergie pour le combat doit être dirigé dans l'arène spirituelle et non pas dans l'arène politique ou dans l'arène sociale. Frères et sœurs, c'est dans l'arène de la prière qu'on est efficace et c'est là qu'on remporte des combats. Car Dieu est avec nous et c'est lui qui écoute et qui exauce nos prières, la prière de ses enfants. Les forces des ténèbres, elles sont impuissantes contre la toute puissance, contre l'autorité et contre la volonté de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et il y a aussi une autre vérité essentielle qu'on doit se souvenir dans cette guerre spirituelle-là. C'est que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui se passe dans sa création. Malgré tous les plans machiavéliques du diable, il est déjà vaincu. Il a été vaincu à la croix et il a été dépouillé à la résurrection de Jésus. Et malgré tout ce qu'on voit autour de nous dans le monde dans ce moment, Dieu a quand même un plan dans tout ça. Tout ce qui se passe est contenu dans le plan divin de Dieu. Il n'y a rien que Dieu a laissé au hasard. Il n'y a rien échappé. Moi, je ne suis pas un super grand organisateur. Je pense dans le rough, mais les détails me glissent bien souvent entre les mains. Mais pas Dieu. Dieu a tout pensé. Tout sa volonté s'accomplit. Tout, absolument, même l'ascension de l'antéchrist fait partie, a été considérée dans le plan divin de Dieu. Et dans le fond, par la parole de Dieu, on sait tous comment ça va finir. On sait comment ça va finir. Ça va se terminer avec le retour du roi des rois, Jésus-Christ, dans sa gloire. Ça va être l'instauration de son règne sur la terre et la fin de l'ère des nations. Fini les gagères entre les nations. C'est Jésus qui va régner pour l'éternité. Alors, il ne faut pas trop capoter avec tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas se décourager devant l'injustice qu'on voit, devant la persécution, les catastrophes et les tragédies et tout le mal qui nous entoure autour de nous et qu'on est témoins sur la terre. Il ne faut pas trop capoter avec ça parce que Jésus a dit dans Luc, chapitre 21, excusez, verset 28, il a dit, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Amen. C'est ça que Jésus nous a averti. Donc, prenons courage, soldats de Jésus-Christ. Redressons-nous et levons la tête. La guerre tire à sa fin. Le roi de gloire s'en vient. Ça, c'est notre assurance. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Supportons-nous les uns les autres dans l'amour sans s'arrêter à nos divergences d'opinion. Prenons par exemple sur Jésus-Christ et cherchons avant tout à préserver l'unité de l'esprit en travaillant à garder la paix dans l'Église. Notre véritable ennemi, ce n'est pas le gouvernement ni les complotistes ni les opinions différentes sur les sujets de santé ou politiques. Ce n'est pas ça notre ennemi. Notre véritable ennemi, c'est Satan qui cherche à nous diviser et à nous neutraliser. Alors, faisons donc attention à nos opinions différentes, qu'elles ne deviennent pas un outil dans les mains du diable pour diviser et détruire l'Église de Dieu. Cherchons plutôt le royaume et la justice de Dieu avant toutes ces choses-là. c'est là que doit se concentrer notre cœur et nos efforts, pas dans les affaires des hommes. Si tu as une opinion sur le port du masque, sur la distanciation sociale, sur les décisions du gouvernement ou de la santé publique, ou encore sur le vaccin ou tout autre enjeu de l'actualité, tu peux la partager avec respect avec les frères et sœurs. Mais si tu n'y arrives pas, alors garde ton opinion pour toi-même. accepte qu'un autre chrétien peut avoir une opinion différente de la tienne et que ce n'est pas un aveugle, un mouton ou un imbécile pour autant. Parce que ton frère, il fait lui aussi ce qu'il pense être le mieux pour honorer Dieu dans cette situation qui est particulière. Tout comme toi. Concentre-toi plutôt sur ce qui vous unit, c'est-à-dire l'amour en Jésus-Christ. Et travaillons ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps devant nous. Alors, utilisons ce temps-là pour construire et non détruire. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous apprend à comment vivre dans l'Église avec des différences d'opinion. Seigneur, je m'émerveille tout comme les anges quand tu dis dans ta parole que les anges voient l'infinie variété de ta sagesse quand ils regardent l'Église que tu as créée, Seigneur. Un paquet de mondes tellement disparates, tellement différents, Seigneur, tu les as assemblés ensemble puis tu tiens ça tout ensemble, toi, par l'unité de ton Esprit Saint. Seigneur, c'est merveilleux. Il n'y a rien de semblable sur la terre. Personne, il n'y a pas une force humaine qui aurait pu créer ça, Seigneur. Toi, tu l'as fait. Et Seigneur, tu nous demandes, tu nous dis de travailler fort à garder cette union-là ensemble en respectant tes principes, Seigneur, que tu nous as laissés. Alors, Seigneur Jésus, remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous cette force, cette sagesse et cette patience-là, cet amour-là les uns envers les autres. C'est cet amour-là qui devrait nous caractériser et qui devrait faire voir au monde qu'on est différent de tout ce qu'ils ont connu auparavant. Au nom de Jésus, Amen. Amen.